C'est ce que vous voyez dans un engin vieux de 200 ans. Vraiment pas de quoi s'inquiéter. Cette mitrailleuse est chargée et parée à tirer. Si vous repérez la moindre sille d'ennemis pendant le vol, vous avez l'autorisation d'ouvrir le feu. Mais identifiez bien vos cibles, d'accord ? Nous ne voulons pas créer d'incidents avec la population locale en touchant des civils. Le Commonwealth a un tout autre visage, mais d'ici, vous ne trouvez pas ? Je suis toujours étonné de constater à quel point notre vision du champ de bataille est différente depuis les ères. Cet avantage tactique sera sûrement primordial dans notre combat contre l'Institut. Leur supériorité technologique n'est plus approuvée. Et personne ne peut dire quelles armes terrifiantes ils ont à leur disposition. Mais avec un peu de chance, nos fins stratèges et nos forces aériennes feront la différence. Il ne reste plus qu'à les trouver. Quand ce jour sera venu, je peux vous assurer que l'aîné Maxon aura déjà un plan de victoire infaillible. Malheureusement, la population est loin d'être acquise à notre cause. Les gens sont aveuglés par les rumeurs et la désinformation. Ils ne comprennent pas que la confrérie de l'acier est la dernière chance de survie du Commonwealth. Hommes, femmes, enfants. Tout le monde, là, en bas. Ils sont tous en danger de mort. Si nous échouons, l'ennemi s'en prendra forcément à la population un jour. Hérir le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir. Et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la victoire. Nous entamons notre approche finale. Le pré-douaine devrait bientôt être en vue, droit devant. Nous allons retrouver le capitaine lancier Kels sur le pont d'envol. Je vous demanderai de rester près de moi et de répondre à toutes ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'heure de la rotation des équipes pour tous les tueurs du Commonwealth. Eh ! Allez-y ! Oh, Valentine ! Vous avez quelque chose à dire ? Un avis sur la situation ? Ça m'étonnerait que l'Institut nous laisse descendre son larbin impunément. Il faut qu'on... Je voulais savoir ce que vous pensez. Disons que voyager avec vous, c'est toujours mieux que de croupir au fond d'un abri. Il n'y a pas de photos. Donc, ouais, on va dire que ça va. C'est tout compris. Permission de monter à bord, capitaine ? Permission accordée. Heureux de vous revoir parmi nous, paladin. Permettez-moi d'être le premier à vous féliciter pour la réussite de votre mission. Et voici notre nouvelle recrue, si je ne m'abuse. Oui, capitaine. Je l'ai promu au grade de conscrit. Et j'aimerais superviser personnellement son intronisation. Oui. Nous avons lu vos rapports. Vous serez ravis d'apprendre que l'aîné Maxon a accédé à votre demande et placé la recrue sur votre responsabilité. Merci, capitaine. Quels sont mes ordres ? Vous resterez à bord du pré-douane en attente de nouvelles instructions. Très bien, capitaine. Ad victoriam, capitaine. Ad victoriam, paladin. Voici donc la recrue que le paladin d'Ans a pris sous son aile. Vous n'avez pas l'air d'un soldat. Les apparences sont parfois trompeuses. Précisément, c'est pourquoi j'insiste pour examiner scrupuleusement toutes les routes. J'ai parcouru les rapports du Paladadence. Vous pensez peut-être qu'un tel soutien vous donnera... La confrérie de Lassier est venue au Commonwealth. Je me fiche de savoir si vous êtes le messie réincarné, le dernier espoir de l'humanité ou je ne sais quoi. Espien clair. Quelle est votre mission ici ? Je ne peux pas en parler. L'aîné Maxson va bientôt s'adresser à l'équipage. Je pense que c'est bon. Tout est clair ? Même pas un petit... Non. Vous allez devoir attendre le discours. Plus de questions maintenant. Il est temps de vous mettre. C'est tout pour le moment, ça. Vos ordres sont les suivants. Si vous avez des questions, posez-les. Parlez-moi de l'aîné Maxson. L'aîné Maxson est le commandant en chef. Sans lui, nous serions encore un groupuscule insignifiant retranché dans la citadelle des terres désolée de la capitale. En l'espace d'une décennie à peine, il a fait deux. C'est une source d'inspiration. Autre chose ? Oui. Où est-ce que seuls les chevaliers de la confrérie peuvent porter l'armure assistée ? Vous allez devoir attendre que l'ennemi... Autre chose ? Je ne parle pas de moi, attention. Ouais. Quels sont mes ordres ? Vous devez assister au discours de l'ennemi. Autre chose ? Je n'ai pas de questions. Alors je vous suggère de vous romper, conscrit. Je te conseille de ne pas nous chercher, synthétique. Je ne vois vraiment pas ce que je pourrais y trouver. Et... Cette fois, c'est... Anything goes. Vous avez perdu votre chemin ? Maxson fait son discours sur la passerelle de commandement. Bienvenue à bord. L'aîné Maxson va faire son discours sur la passerelle de commandement. Sous-titrage ST' 501 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 qui porte le nom de l'Institut, une tumeur insatiable qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface. Les scientifiques de l'Institut ont mis au point une technologie terrifiante qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global, le second de notre courte histoire. Ils ont créé une arme dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique. Cette arme, ce sont les synthétiques, les abominations robotiques qui pensent, agissent et se présentent à nous comme des êtres humains. Donner un libre arbitre à une machine représente non seulement un affront fait à l'humanité, mais aussi un terrible danger. Et tout comme le pouvoir de l'atome, cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière. Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'Institut poursuivre dans cette voie. L'Institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier et doivent être traités comme tels, avec toute la force nécessaire et sans la moindre pitié. Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables. Mais quand tout sera terminé, nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi, elle-même. Ad victoriam ! Ad victoriam ! Comment vous pouvez laisser ce synthétique vous accompagner ? Voyez-en mon expérience. Les inconscients et les grandes gueules finissent bien souvent entre quatre planches de bois. J'ai toujours eu peur que ça se prenie de l'honneur. C'est mieux. Futuriam ! La Ch갑 pallière est un rapport. C'est un rapport. La Ch갑 d'lai. La Chiquette. La Chямite. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 ça devrait faire pour quelques plus de pesticides industriels c'est parti Les récoltes s'annoncent bonnes. Vous faites partie des miliciens, c'est ça ? Bien sûr. Un groupe de ghoules sauvages, si ça continue ? J'm'en occupe. J'm'en occupe. Sous-titrage ST' 501 Allons-titrage ST' 501 Avons-titrage ST' 501 Et couvre tous les désert Cherry, et henri, je l'ête. ... 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